Les risques de la COVID-19 reconnaissent une recrudescence au Québec. On parle même d'une augmentation des cas d'environ 25 % par semaine depuis la mi-août. Jean-François, donc, on parle d'éclosion dans des établissements de santé du centre du Québec également. Oui, effectivement, Michel. Une situation à laquelle on devait s'attendre en cette période automnale avec le retour à l'école. Donc, on sait que c'est une période propice à la transmission des virus respiratoires. Alors, dans le cas du centre du Québec, vous voyez peut-être des images de l'hôpital Sainte-Croix. On dénombre deux éclosions à l'intérieur de cet hôpital. Également, quelques éclosions dans des unités de l'hôpital Hôtel-du-Arthabasca de Victoriaville, ainsi que dans certains CHSLD, centres hospitaliers de soins de longue durée, comme le centre Frédéric-Georges-Hériot de Drummondville. On parle pour la semaine dernière uniquement de 102 nouveaux cas dans ces établissements qui ont été donc diagnostiqués du variant de la COVID-19. En tout, 73 hospitalisations liées à ce virus. Maintenant, ce que nous disait le microbiologiste infectiologue de l'hôpital juif de Montréal ce matin, le docteur Carl Weiss, c'est que fort heureusement, compte tenu que les gens ont développé une forme d'immunité, d'immunisation, les gens souffrent de symptômes très légers pour l'instant. L'immense majorité des Québécois qui ont déjà été vaccinés, qui ont déjà fait la COVID, ont beaucoup de chances de refaire la COVID dans leur vie. C'est quasiment certain qu'à un moment donné, on refera tous la COVID, mais ça risque d'être une maladie très atténuée par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, sauf peut-être pour des gens très, très à risque, très malades, qui ont d'autres acteurs de risque. Bon, Jean-François, il y a de nouveaux vaccins qui, bientôt, vont devenir disponibles pour faire face à ce variant de combattre. Effectivement, Santé Canada a annoncé aujourd'hui, d'ailleurs, qu'elle avait approuvé le vaccin de Moderna. On dit que ça va être disponible au cours des prochaines semaines. Donc, il y aura des centres de vaccination d'organiser un peu partout, sauf que ça ne sera pas nécessairement pour toute la population en général, surtout les gens à risque de complications. Merci beaucoup, Jean-François.